Bonsoir à tous, aujourd'hui on fait un point sur le dégraissage du Paris Saint-Germain. Hudson-Edouard prêté à Toulouse, Youssouf Sabali à Bordeaux et le dernier en date Jean-Christophe Baebec qui s'envole pour l'Italie dans le club de Pescara. Ibrahimović, Vanderville et Nicolas Duches, eux étaient en fin de contrat. Au niveau transfert, seul Lucadigne a signé au Barça pour l'instant. Mais d'autres pourraient suivre comme Benjamin Stambouli qui intéresse plusieurs clubs dont le Betis, le Milan AC et Schalke. Du côté de Salvatore Sirigu, on s'active pour trouver un point de chute. Les deux clubs les plus chauds sur ce dossier sont actuellement le FC Séville et Everton. Quant à Blaise Matuidi, toujours dans le viseur de la juve, un contrat de 4 ans avec 4,5 millions d'euros annuels l'attendrait en Italie. Le club de la vieille dame a formulé récemment une nouvelle proposition à hauteur de 30 millions d'euros. Au rayon des arrivées, le mercato semble bouclé. Pourtant, en coulisses, Patrick Kluivert, le nouveau directeur du football au PSG, s'activerait pour recruter un attaquant supplémentaire. Il ne reste plus qu'une semaine. A Manchester United, on tente également de boucler les derniers dossiers. José Mourinho souhaite faire du défenseur portugais José Font, sa dernière recrue. Malheureusement pour lui, ses dirigeants ne seraient pas sur la même longueur d'onde. Côté départ, l'allemand Bastian Schweinsteiger souhaite rester, alors qu'il ne fait pas partie des plans du Special One. D'ailleurs, les Red Devils ont fixé son prix, très abordable, 2,5 millions d'euros. Également poussé vers la sortie, Marcos Roro intéresserait l'AS Monaco. Et on termine avec un point sur la situation d'Eliaki Mangala. Barré par la concurrence et les choix de Pep Guardiola à Manchester City, l'international français serait très proche de se faire prêter. Et c'est à Naples qu'il devrait rebondir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.